salut à tous aujourd'hui on reçoit franck durix sur foot d'avant alors tout d'abord franck comment ça va ben ça va bien merci ça va très bien là je suis je suis rentré et c'est le soir ici donc je suis avec ma petite famille donc tu es au vietnam tu tu travailles pour l'académie jean marguiou donc au vietnam est ce que tu peux dire ce que tu fais depuis la fin de ta carrière pro donc c'était à cannes au début des années 2000 oui oui tout à fait il ya eu quelques turbulences parce que bon j'ai après j'ai pas voulu vraiment m'arrêter mais par déception j'ai été obligé suite à mon dernier pas dernier match le dernier match de la saison où on a échoué la montée parce qu'on a perdu sur le dernier match contre valence sur ce j'ai dit que j'arrêtais le football et puis tous les journalistes après ont mis durix arrête le football alors que c'était je pleurais comme un gamin quoi et en fait je voulais continuer j'avais encore j'avais encore le rythme l'endurance donc puis bon c'est vrai qu'en france dès qu'on passe un certain âge ça devient dur de continuer quoi puis après 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 j'ai j'ai déprimé quand même pendant deux ans j'ai eu une grosse déprime et après je me suis relancé carrément dans un autre domaine parce que le football j'étais déçu m'être arrêté comme ça et je me suis lancé dans la restauration ça a duré trois ans et puis après j'ai arrêté parce que bon c'est c'est un métier que je connaissais pas et c'est un métier très difficile et moi j'ai préféré arrêter quoi et depuis du coup tu es allé tu es arrivé au vietnam en 2015 il me semble voilà c'est en 2015 2010 j'ai eu j'ai eu des informations par par un ami de jean marguillou qui m'a rapproché de jean marguillou et c'est vrai que l'idée m'a tenté vraiment beaucoup de travailler pour eux et bon ça s'est pas fait parce qu'il y avait pas de pas de poste à ce moment là il y avait qu'un poste à ce moment là si c'était à omali où j'étais allé et c'est juste où il a commencé à avoir des attentats et tout ça et avec ma femme je vais pas prendre de risques et finalement j'ai pas accepté et voilà donc j'ai attendu après qu'un poste qu'une académie se crée il y en a une qui s'est créée une qui existe déjà au vietnam qui existe depuis 2014 2013 2014 une académie jean marguillou avec un manager guillaume grechon et qui a très bien marché qui marche très bien parce qu'ils ont oublié des internationaux vietnamiens et ils sont nombreux et jean marguillou avait l'opportunité de signer un nouveau contrat avec une autre société et ils ont accepté donc j'ai commencé en 2015 quoi voilà en 2015 et là on est en 2021 contrat s'arrête l'année prochaine en fait au mois de juin donc on va voir ce que décide notre responsable notre sponsor voilà notre voilà donc on va voir on va voir mais bon c'est c'est une belle aventure et c'est super sympa je suis dans mon domaine voilà de football donc c'est vrai que je suis retourné dedans et ça me manquait et là j'essaye de de donner à ce que j'ai reçu et ce que je sais ce que je connais on va parler aujourd'hui de ton expérience au japon parce qu'au milieu des années 90 tu as tu as joué à nagoya alors on récapitule à l'époque tu tu jouais à la escane tu avais été convoqué en équipe de france par aimé jacquet sans jouer malheureusement oui tout à fait et et du coup comment comment sont faits les premiers contacts avec avec nagoya à l'époque ben en fait moi je voulais bouger me remettre un peu en question savoir ce que je valais vraiment et c'était et ça faisait depuis 88 que j'étais avec que je suis arrivé à la escane donc cette saison je voulais un peu voir autre chose et et finalement j'avais pas pas grand chose comme club qui qui s'intéressait à moi je ne sais pas pourquoi j'avais été élu meilleur joueur mais bon par france football ça c'est pas non plus une grosse satisfaction mais bon j'étais reconnu j'avais une présélection en équipe de france avec aimé jacquet 94 et j'ai eu l'opportunité j'ai eu l'opportunité par mon agent jean-françois larios était en contact qui a été en contact avec arsène venga qui était le futur entraîneur de nagoya justement et qui qui était intéressé pour je le suis donc ça s'est fait comme ça en cours de saison c'était en janvier je crois janvier février juste après le dramatique tremblement de terre de kobe donc c'est vrai que ça fait un peu peur mais bon je me suis lancé et je me suis dit puis travailler avec arsène venga c'était quelque chose aussi c'était un grand monsieur pas uniquement par la taille le fait que ce soit arsène venga ça a posé dans ton choix final ah oui tout à fait moi oui je serais pas parti mais quelqu'un d'inconnu non on a c'est c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais comme entraîneur et ben j'étais content pendant les deux ans j'ai vécu avec lui quoi tu as beaucoup appris à ses côtés c'était c'était très enrichissant enfin tout à fait et puis c'est pas il parle pas des heures et des heures c'est court bref c'est précis c'est ça touche quand il faut c'est c'est un grand monsieur je disais et donc à l'époque qu'est ce que toi tu connaissais du football japonais donc au milieu des années 90 qu'est ce que qu'est ce que ça pas grand chose exactement mais je savais qu'il y avait beaucoup d'étrangers des brésiliens des tchèques pas mal de des italiens aussi ce qu'il a tu est allé là bas il y a pas mal de de grands joueurs qui sont qui ont fini leur carrière là bas quoi donc c'est ça prenait de l'importance quoi ouais c'est c'était un plus pour découvrir un autre championnat une autre culture une autre vie quoi et c'était quoi le niveau par rapport à la d1 que tu venais de de quitter je sais pas comment dire c'est avec le travail qu'on a avec arsène a effectué après je pense que on pouvait rivaliser parce que bon c'est c'est là bas c'est des beaux sort c'est soit à fond pour le travail quoi et je me souviens premier entraînement qu'on a fait on est parti en stage pré-saison et après un entraînement de une heure et demie deux heures on avait vraiment bien travaillé les joueurs sont rentrés en courant à l'hôtel on avait trois quatre kilomètres le bus est rentré avec nous et les joueurs sont rentrés en courant à l'hôtel c'est vraiment ils veulent progresser c'est des besoins ouais sont très à l'écoute et dans l'interview que tu m'avais accordé sur foot d'avant en 2017 tu me disais que c'était au japon où tu t'étais senti le mieux sportivement et peut-être dans la vie de tous les jours pourquoi c'est là bas où tu t'es senti mieux ben il n'y avait pas de pression et surtout la culture la culture c'est un respect c'est c'est un autre une autre vie quoi c'est c'est vraiment enrichissant dans tous les points de vue quoi c'est vraiment puis bon on a gagné la coupe là bas du du japon il n'avait jamais gagné c'est quelque chose de fabuleux le championnat on a fini second juste derrière vainqueur mais c'est ils ont un respect c'est des des travailleurs et non j'ai vraiment apprécié ouais tu te sentais moi c'est bien ah oui tout à fait pour moi le respect c'est la chose la plus importante avec le travail bien sûr et le travail d'abattent ce sont des travailleurs et comment ça se déroulait la communication donc à arsène venger et français mais avec les dirigeants ou tes coéquipiers comment comment ça se déroulait la communication à l'entraînement ou au match bah au départ c'était assez assez difficile ça a été assez difficile parce qu'il y avait un traducteur japonais et qui traduisait en anglais mais ils connaissaient pas du tout le niveau du football les termes du football et tout ça donc quand arsène disait quelque chose il traduisait mal c'était mal compris donc au départ c'était vraiment très très difficile vraiment et après ils ont été plus proches ils ont fait des courses plus rapprochées et ça a apporté quoi ça a porté puis ils sont très à l'écoute puis bon après il y en a quelques uns de joueurs qui parlent anglais il y en a quelques uns il n'y avait pas trop trop quoi il y en a deux ou trois donc après il y avait des étrangers il y avait Dragan Stojkovic qui était à Marseille en équipe jugoslave et Carlos Torres le fils de Carlos Alberto et qui c'est qu'il y avait Gérald Passy aussi qui est venu et moi quoi voilà donc donc on était on était assez proches quand même et moi les joueurs étaient très proches aussi au départ ils n'invitent pas trop les joueurs chez eux parce que eux ils ont des toutes petites des tout petits appartements ils préfèrent avoir une Porsche la dernière Porsche que d'avoir une maison de 100m2 ils ont des tout petits c'est vraiment ils font attention comment dire ils font attention à l'oeil quoi c'est tout du tape à l'oeil voilà quoi ils aiment bien flamber sans vraiment être des gros flambeurs mais ils aiment bien par rapport aux supporters à tout ça faire voir un peu mais sinon ils n'invitent pas trop chez eux quoi et après quand je me suis vraiment rapproché essayé puis là je continue à garder le vocabulaire et j'ai beaucoup de vocabulaire ils arrivent à me débrouiller et j'ai même un japonais qui est venu chez moi en France pour des fêtes de Noël ils ne connaissaient pas du tout et c'est quelque chose qui a été fabuleux quoi c'est vraiment de très très bons souvenirs quoi oui tu avais appris le japonais du coup là-bas dès ton arrivée comment est-ce que tu arrivais à communiquer avec les personnes en vie j'ai appris sur le tas avec les joueurs quoi en fait donc parce que bon c'est difficile d'avoir un prof parce que comme on jouait tous les deux on avait deux matchs par semaine donc c'est pas évident on voyageait beaucoup on rentrait le lendemain et c'était pas évident mais je me suis vraiment régalé j'ai beaucoup appris avec les joueurs et il n'y a rien de mieux que de parler avec les joueurs pour se comprendre et j'ai maintenant j'arrive à me débrouiller en japonais quoi plus qu'en vietnamien alors que je vis depuis six ans au vietnam mais bon les intonations c'est vraiment difficile au vietnam et quelle était leur vision du footballeur français à l'époque on n'était pas encore champion du monde qu'est ce qu'ils pensaient des joueurs français bon ils ont vu au fur et à mesure quoi parce qu'au départ c'est vrai qu'ils ne connaissaient pas et tout et puis bon je suis un travailleur je voilà donc ils m'ont vraiment beaucoup respecté et et puis avec en plus coach qu'on avait quoi arsène donc c'est c'était là bas ils s'en foutent d'arsène c'est un dieu quoi ouais c'est un dieu là bas vivant toujours ouais 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 tout à fait tout à fait là bas ils pourraient faire une statue je pense qu'il n'y avait pas de soucis ouais ouais et quel était ton quotidien à nagoya en dehors du foot comment ta vie quotidienne là bas comment ça se déroulait pas je suis parti avec en fait ma famille mais ça a été très difficile parce que j'avais mes enfants de un an et demi trois ans et demi et cinq ans et demi donc j'ai trois filles donc l'acclimatation l'acclimatation ça a été très très difficile parce que bon pas la même langue c'est c'est vraiment difficile et puis pas de pas d'amis la langue ils avaient besoin de parler moi je partais de pratiquement cinq jours dans la semaine donc c'est c'était difficile pour ma famille et ils sont rentrés en fait au bout de six mois après enfance parce que c'était trop difficile on s'acclimatait bon ma vie c'était un entraînement repos et match ouais ouais c'était pas trop le temps de se balader de de visiter quoi parce que c'était des championnats qui étaient il y avait deux championnats en fait et à la fin des deux championnats il y avait un vainqueur il y avait la coupe aussi qui se déroulait la finale se déroulait le 1er janvier donc il n'y avait pas de jour de l'an il n'y avait pas de donc c'est il y avait beaucoup de matchs quoi bon c'est c'est ce qu'on doit et et l'engouement en ville quand tu te promenais quand ils quand les supporters de nagoya te voyait comment comment ça se passait c'est au départ c'était au départ c'était assez tranquille ils aimaient surtout beaucoup mes enfants parce que bon des blonds là-bas ils n'en voient pas trop donc c'était beaucoup de cadeaux aux enfants et tout mais après c'était après c'était difficile parce que bon moi c'était plaisant de signer des autographes les photos c'est toujours plaisant mais c'est vrai qu'il y avait des files d'attente au restaurant quand je mangeais avec dragan sur kovic étaient tous les deux en train de manger il y avait une file d'attente qui avait sur 100 mètres qui attendait pour signer les autographes et après quand je suis parti j'étais obligé de me déguiser pour rentrer chez moi à ce point là ouais ouais c'était ah ouais non il y a un amour pour le football et puis surtout pour ceux pour les beaux sorts quoi moi je résignais pas pour pour courir voilà quoi je suis un gagneur et voilà quoi il y avait d'autres anecdotes comme ça où on te sollicitait dans la rue pour des photos des autographes c'était c'était vraiment tout le temps même quand tu faisais tes courses quand tu baladais aussi ouais ouais c'était ouais ouais c'était constamment parce que bon nagoya je sais pas il y a cinq millions d'habitants ou maintenant ça a dû beaucoup augmenter 5 ou 10 millions d'habitants donc c'est vrai que faire les courses il y avait toujours c'était pas 300 personnes mais il y avait toujours cinq six sept huit personnes qui nous reconnaissait quoi donc c'est vrai que c'est mais bon c'est plaisant et puis ils sont pas c'est pas agressif c'est c'est gentil c'est avec du respect c'est ouais très respectueux enfin ah ouais ouais ils veulent pas déranger c'est c'est vraiment ils jettent rien par terre et c'est vraiment c'est propre c'est il ya du respect c'est la vie que j'aime quoi c'est le respect de l'autre c'était quoi ton statut au sein de l'équipe du coup tu parlais de bragan stojkovic gérald passy c'était quoi ton statut au sein de cette équipe là de nagoya bon on était un peu les fers de lance quoi de l'équipe quoi bragan c'était mais bon il se laissait un peu aller parce que quand on est arrivé il était il était un peu en dedans c'était puis bon quand il a vu que je commençais à prendre un certain niveau il était vrai il était jaloux en fait jaloux que de voir que les gens et même plus que moi donc après ça l'a motivé trois fois plus mais c'est un sacré joueur ouais ouais c'est un phénomène a vraiment un excellent joueur au niveau footballistique ça tu tiens vraiment bien plus ça je me suis régalé il ya qu'à voir les vidéos quand je marque je suis heureux et je saute dessus je comme si j'avais 15 16 ans quoi c'est c'est assez merveilleux j'avais 30 ans j'avais 30 ans mais bon j'avais l'impression d'avoir 16 17 ans c'était j'étais en pleine forme et et aussi dans l'interview que tu m'avais accordé il ya quatre ans tu me disais que les stades étaient pleins toute l'année et que les spectateurs réservaient leur place un an à l'avance voilà tout à fait tout à fait c'est de la folie mais les stades étaient pleins de toute l'année en fait c'était tout réservé c'était ah ouais c'était et puis mais ce qui me faisait rire c'est que les mamans avec les enfants avec les garçons surtout qu'ils avaient cinq six sept ou dix ans pour pas louper un bout de match c'est pas moi qui ai vu on me l'a dit et ils faisaient pipi dans un sac en plastique pour pas rater une minute pour aller faire pipi à leurs enfants quoi c'est non c'est c'est il ya un engouement il y avait d'après il ya eu il ya trop eu de problèmes avec des étrangers qui sont venus pour faire de leur retraite en fait ils ont pas joué beaucoup de matchs et après c'était mal vu quoi par rapport aux étrangers qui connaît mais bon moi j'ai pas moi je regarde rien au contraire j'aurais aimé rester mais bon je suis rentré pour retrouver ma famille c'est bon c'était une période assez difficile on proposait de rester avec un contrat vraiment extraordinaire et ben j'ai refusé parce que bon je voulais retrouver ma famille et finalement ma famille ben je l'ai perdu plus tard pas mes enfants mais ma femme donc maintenant c'est une nouvelle famille d'ailleurs chez mon fils qui est qui est derrière et du coup au niveau de l'engouement dans les stades est ce que c'était chaud comme dans certains stades en europe ou c'était c'était bon enfant ah non c'est vrai vraiment bon enfant parce que je me rappelle le premier match justement parce que bon on avait un traducteur qui comprenait pas trop le football et chaque fois il s'était un peu des disputes avec arsène mais le premier match on avait on perdait je sais plus 5-0 on marque et les gens c'est comme si on avait marqué le sixième but pour gagner ah ouais c'est là pas c'est pas méchant c'est c'est vraiment bon enfant quoi ils s'encouragent tout le temps c'est il ya qu'après plus tard où il ya eu pas mal de soucis par rapport à certains joueurs et puis bon ils ont dépensé beaucoup d'argent pour pour rien et finalement les clubs ont eu de gros problèmes financiers quoi ouais et du coup aussi tu me disais que ton entente avec arsène wenger était tellement bonne qu'il t'avait proposé de le rejoindre ensuite à arsenal c'est tu confirmes ouais ouais ça leur est intéressé que je le suive à arsenal mais bon comme ils savaient que je privilégiais ma famille et de ce fait là on n'a pas été plus loin sur ce projet quoi ouais mais ça je pense que ça l'intéressait il m'en avait parlé quoi mais bon c'est que c'est la vie on fait des choix et voilà quoi et sur ta fin de carrière est ce que tu as une autre opportunité de revenir au japon tu disais que les supporters vraiment voulaient pas que tu parles ouais ouais un an ou deux ans après parce que le résultat n'allait pas bien et il scandait mon nom pour que je revienne quoi mais bon après plus tard plus tard je ne sais pas j'ai pas retenté puis puis j'avais plus personne à cette époque là qui s'occupait de moi donc c'était difficile de repartir quelque part quoi puis comme j'avais dit à la presse j'arrête le football alors que je me sentais encore physiquement bien c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à digérer ce ce passage quoi ok c'est vrai que j'ai jamais pensé à parce que le football s'arrête un jour c'est vrai qu'on dit toujours il faut penser à son après football il faut moi j'étais à fond dedans et j'ai pas du tout réfléchi à ça et c'est vrai que c'est un grand dommage mais bon c'est comme ça c'est maintenant c'est fait on peut pas revenir en arrière mais cette époque là c'est que j'étais à fond dans le football quoi et je pensais pas à l'après voilà donc il faut penser quand même à l'après et quel bilan tu retires de ton expérience au japon footballistiquement et humainement pour moi j'ai vécu de grands souvenirs dans plein de clubs mais c'est vrai que par rapport au respect de l'être de l'autre c'est au japon c'est puis je me suis senti libre quoi ça a été quelque chose de peut-être parce que le coach aussi voilà il y a plein de les gens le climat c'est vrai que il y a plein de choses il fait jour super tôt à 5 heures du matin il fait jour donc c'est quelque chose par contre c'est comme ici il fait nuit très tôt 5 heures de l'après-midi il fait nuit mais bon c'est c'est une vie qui va vraiment beaucoup plus et j'aimerais y retourner mais bon on verra plus tard et est-ce que tu suis toujours l'actualité du foot japonais Andrés Iniesta il joue actuellement est-ce que tu suis toujours un peu ouais ouais je regarde toujours ouais j'ai vu que Nagoya avait été champion aussi donc je suis toujours c'est vrai que Iniesta il fait encore des prouesses mais bon il a un certain âge mais bon les japonais n'ont pas peur de l'âge comme en France on peut avoir peur parce que bon après après on n'est plus vendable on n'est plus si on n'est plus là on n'apporte pas au niveau mais bon les gens ne se rendent pas compte qu'on peut apporter sur le terrain qu'on peut apporter dans les vestiaires qu'on c'est c'est comme je le vois quoi comme je le ressens oui ils ont ils ont cette vision là différente un joueur peut jouer plus longtemps enfin en France à 35 ans un joueur entre guillemets fini c'est pas le cas au Japon ouais ouais bah oui on voit le joueur comment il est il pense pas deux trois ans plus tard où il voit le moment donc après après le football c'est c'est pas évident quoi de mais bon là bas ils sont mais bon ils avaient pas mal fait d'erreurs au départ avec certains joueurs qui étaient justement fin de carrière qui avaient 34 35 ans mais qui sont venus un peu sur pour se reposer et pas donc ça les a un peu freiné et puis là bon de toute façon là ils ont pris un joueur il n'est pas c'est pas c'est c'est un grand monsieur et dernière question franck est ce que quand toi tu es arrivé là bas à nagoya c'est aussi dans l'idée de préparer la coupe du monde 2002 est ce qu'on t'en parlait on disait que c'était un projet pour le japon de développement du football le fait de te faire venir faire venir des joueurs étrangers tout à fait la coupe du monde 2002 ouais ouais tout à fait tout à fait c'était c'était sûrement un objectif parce que bon puis puis revenir à cette bengueur qui est quand même très connu puis renommé et et les joueurs qui avaient déjà dragan stokovic sont pris carlos torres qui était qui est le fils de carlos alberto c'est pour c'est vraiment pour pour accompagner pour aider les joueurs à les à les bonifier quoi les jeunes joueurs et puis il y avait de de très bons joueurs et c'est vrai qu'ils sont bonifiés avec des quand on joue avec des des bons joueurs on devient bon quand on joue avec des joueurs des mauvais joueurs on devient mauvais parce que bon on peut pas changer c'est c'est et quand on fréquente après c'est le des excellents joueurs comme à paris par exemple il ya des excellents joueurs quand on convoie ben on augmente son niveau quoi donc c'est c'est enrichissant et c'est ça leur permet de de voir plus loin quoi ok alors l'interview se termine merci beaucoup franck pour ta disponibilité bonnes choses en tout cas au vietnam et pour la formation des jeunes là bas ok je te remercie beaucoup et au plaisir voilà bonne journée merci beaucoup franck ok ouais ciao